Ici et maintenant sur 95 de FM, vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20... Alors, mon deuxième invité ce soir, c'est M. Jean-Pieter, docteur Jean-Pieter, artiste peintre. Bonsoir Jean-Pieter, comment allez-vous ? Bonsoir M. Abbassi, bonsoir, ça va bien, ça va bien. Oui, oui, ça va, ça va tout bien. Merci. Je sais que vous êtes très sensible au sujet du climat dans le monde, mais ce soir, comme vous le savez, on va parler du Talibans dans l'Afghanistan et tout ça. Et moi, j'avais vous demandé de nous traduire une petite vidéo qui est très importante dans notre débat de ce soir, qui concerne M. George Soros. George Soros, que cette mondialisation, à l'époque, si c'était Karl Marx, marxisme par Karl Marx, après on avait des Mao, des Lénines et tout ça, mais notre siècle, c'est le siècle de George Soros et Open Society, que même le Talibans et d'autres événements dans le monde ne peuvent pas être détachés de ça, et ça c'est selon moi. Je vais diffuser en même temps... Oui, allô ? Oui ? Je vais diffuser l'intervention de George Soros en même temps, et en même temps, vous nous traduisez ce qu'il dit, M. Jean-Peter. On est d'accord ? Oui, d'accord. Merci, merci. On vous écoute, M. Jean-Peter. Oui, j'écoute, je ne peux pas le traduire comme ça directement en... Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Je crois que vous avez noté avant, allez-y, on vous écoute. L'introduction sur cette émission sur George Soros, c'est un mini-portrait de ce monsieur, et bien sûr, on fait la référence aux anciens, grand homme d'affaires des États-Unis, Rockefeller, et ensuite, il y a d'autres. Et aujourd'hui, c'est George Soros qui est maintenant un homme extrêmement riche, qui a fait des affaires sur le marché mondial et qui, avec son extrême richesse, est capable de mouvementer les currencies, c'est-à-dire l'échange mondial à travers ses influences, où il va placer son argent. Il a beaucoup d'argent et il arrive à influencer les cours du monde. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, le début. Et voilà, on va continuer. Vous allez continuer à diffuser et je vais continuer à... D'accord, Jean-Peter. C'est George Soros qui parle. Le French finance ministre talked about hanging speculators from lampposts. Soros says the Asian currencies would have collapsed even if he hadn't been in the market. They were overvalued. He says people tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. To understand the complexity of these countries. Il argumente que lui, il fait le business. C'est lui qui est sur le marché financier. Il fait ses spéculations. Et il est là pour, finalement, clairement, pour gagner de l'argent. Il ne pense pas qu'il a des responsabilités sociales sur les conséquences que ça pourrait avoir sur des différents pays. Mais en même temps qu'il est alors dit qu'il est là pour gagner de l'argent, il dit clairement qu'il est dans un jeu aussi. Et alors, ce que je trouve quand même assez rassurant en disant, parce qu'il rappelle que c'est important pour un jeu, même un jeu financier international, mondial, c'est important pour un jeu d'avoir des règles. S'il n'y a pas de règles, ça devient sauvage. Et lui, il rappelle que c'est pour les politiciens et pour les autres à décider qu'il y a des régulations du flux financier mondial pour que tout le monde te suive des règles. Alors, s'il n'y en a pas, tout le monde fait comme il veut et comme il gagne, comme il peut. Et George Soros, il a un d'eux. Mais lui-même, il rappelle que c'est important d'avoir une régulation. Et ça, je pense que c'est assez rassurant quand même. C'est important pour parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. Quand les Nazis occupaient Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube et liked to commute to work in a rowboat. Mais knowing qu'il y avait des problèmes pour les Jews, il a décidé de split sa famille up. Il a bought de l'embre, et il a bribé d'un gouvernement officiel de prendre 14-year-old George Soros in et swear que c'était son Christian godson. Mais survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events. And one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. went out in fact and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for... Oui, Jean-Peter, on vous écoute. Oui, oui. Alors, là, on essaie de rappeler l'enfance de George Soros et comment il a été, comment il se comportait pendant la Deuxième Guerre mondiale à Boudapest. Il avait 14 ans. Il avait 14 ans quand son père a réussi à lui faire une fausse identité et le faire rentrer dans le gouvernement qui travaillait pour l'expropriation des valeurs vives. Des camps, des gens qui étaient envoyés au camp de concentration et il fallait acheter leur propriété. Et là, George Soros participait à ça. Mais il avait 14 ans, il faut le rappeler. Alors, il disait qu'il est assez clair dans cet interview-là et qu'il dit que finalement, je suis businessman ou j'étais en ce... Mais, oh, il ne faut quand même pas oublier que c'était quand même une grande leçon pour lui de voir comment, si on n'anticipe pas la venue du mal, comme on dit dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a des immenses misères et horreurs qui peuvent arriver. Alors, il a dit, il a forché son caractère à ce moment-là. Bon, on revient à son enfance, il a 14 ans, il a dit, voilà, s'il a participé à cette expropriation, il dit, si je n'étais pas moi qui étais là, il n'y a rien d'autre. Alors, il n'y a pas d'état d'âme, c'est là-dessus, je ne me sens pas responsable et c'était affaire comme à tout le monde, businessman, qui fait pour gagner de l'argent. Alors, il est assez sec sur ce point-là, à 14 ans, on ne peut pas prendre beaucoup de responsabilités, je pense que, voilà, il ne faut pas juger l'homme sur cette affaire-là, je ne pense pas. Non, allo ? Oui, Jean-Péter, oui, oui. Voilà, dernier marceau et dernier marceau de... Was it difficult ? Not, not at all, not at all. Maybe as a child, you don't, you don't see the connection, but it was, it created no problem at all. No feeling of guilt ? No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go, I could just as easily be there, I should be there, none of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, a funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course, I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow, and it was the, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So, I had no role in taking away that property. So, I had no sense of guilt. Are you religious ? No. Do you believe in God ? No. It was actually probably the happiest... Voilà, ça, c'était très important, cette partie-là. Jean Pittel, on vous écoute. Oui, allô ? Oui, on vous écoute, Jean Pittel. Oui, David, oui, c'était ça que je voulais dire. George Soros retrace alors cette enfance-là qui, apparemment, il le dit après, était partie, fait partie d'une partie heureuse de son adolescence. Même s'il voyait toute la misère autour, il se sentait protégé par cette fausse identité qu'on l'avait donnée, on avait réussi à cacher son identité juive, vraiment. Et là, il travaillait vraiment pour l'expropriation de sa propre communauté sociale. Voilà, c'est ça. Et après, on demande s'il a des tas d'armes là-dessus. Il dit non. Si je n'aurais pas été là, ça aurait été un autre. C'était par chance que je me trouvais sur le bon côté des décidents. Voilà. Et après, on demande s'il croit en Dieu, il dit non. Et s'il est religieux, non. Et voilà, George Soros est apparemment un businessman total qui pense que c'est l'argent qui gagne sur... Quand on a affaire avec l'argent, c'est à gagner de l'argent qui est le plus important. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est très intéressant. Merci, Jean-Pierre, de rester avec nous, puisqu'il y a un dernier parti qui concerne quelques années après ça, c'est-à-dire deux ans avant les élections présidentielles américaines, que George Soros encore lui parle. Et moi-même, sur cette antenne, deux ans avant, un an et demi avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Ici, je suis en train de vous informer. Je ne suis pas militant de celui-là ou de l'autre. Je vous informe seulement. Comme je vous informais, mes chers amis, à l'époque, vous vous rappelez, il y a déjà un an et demi, deux ans avant les élections présidentielles américaines. J'ai dit Biden va gagner, sans aucun doute, et Trump va être le perdant. Pourquoi ? Puisque George Soros, il avait juré qu'il avait mis 2 milliards de dollars pour faire gagner Biden, comme il a fait gagner Clinton, comme il a fait gagner Barack Hussein Obama. Ce sont des propos de George Soros. Je n'invente pas. C'est-à-dire même lui-même, quand on parle de Clinton et d'autres présidents démocrates aux États-Unis, à partir de Clinton surtout, après Obama, maintenant Biden, ces trois présidents ont été élus grâce à l'argent de George Soros. C'est lui-même qui s'est aussi lié. Mais cette partie-là qu'on va écouter, c'est très intéressant. Je vais demander, docteur Jean-Pitté, de notre avis, c'est très important, l'opinion de George Soros sur Donald Trump. ... de la inauguration du 45e président des États-Unis. D'où est-il en société ? Well, je l'ai décrité comme un imposter, un connu, un connu, un dictateur, mais il est seulement un dictateur pour être un dictateur, parce que je suis confiant que la constitution et les institutions des États-Unis sont fortes. La division de pouvoir est en operation et il serait un dictateur si il pouvait s'en sortir avec ça, mais il ne sera pas capable de faire. Parce qu'il sera arrêté à quel point, si il va trop loin ? C'est vrai. ... dans la politique étrangère ou dans la politique domestique ? ... dans les deux zones. ... dans la politique étrangère, il a plus de pouvoir que dans la politique domestique. Mais je pense que le Congrès sera un boulard pour protéger ses droits. Et quand Trump dépasser la marque, ils vont se battre. Et si ils ont une coalition bipartisan, ils vont en fait réussir en limitant lui. Les markets, pour le moment, semblent d'être derrière Donald Trump. Il vous a perdu beaucoup d'argent. Eh bien, ils sont confrontés vraiment d'un unique victoire. Parce que ils sont en contrôle de la presidérance, d'un congrès effectivement. et ce n'est pas officiel de l'État supérieur. Donc, c'est le repos. C'est assez court. Mais voilà, l'opinion de George Soros sur Trump est assez drôle à écouter parce que, voilà, il dit que c'est un con et un imposteur et un qui se voudrait faire des dictateurs. Seulement, il ne peut pas te faire dictateur parce qu'il est seulement un voudrait se faire dictateur. Il ne va pas réussir parce qu'il avait encore confiance sur les institutions aux États-Unis qui vont pouvoir l'empêcher à faire tout ce qu'il veut. Alors, ce qui est quand même assez intéressant dans cette interview-là, c'est que les marchés financiers qui, normalement, est sur le jeu de George Soros, les financiers, les marchés financiers, regardez la victoire de Trump comme une victoire parce que à court terme, les marchés financiers, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent la dérégulation, c'est ce que Trump faisait, pas des règles, et enfin, en bas, les impôts, c'est-à-dire qu'elle coupait les impôts. Et ça, c'était populaire, c'est venu dans le marché, les marchés étaient plutôt positifs à son avenu. mais George Soros dit ça tout de suite et que cela est à très court terme seulement bienfaitant pour le marché financier. À long terme, c'est un désastre parce que toute bonne transaction financière, de toute façon, tout business à la longue terme a besoin de régulation, a besoin de pouvoir se prévoir ses dispositions. Et pour ça, George Soros termine quand même à dire que ce qui a fait Trump était complètement contre ce que tout le monde souhaitait à la fois. Voilà. C'est ça. Merci. Merci, docteur Jean-Pieter. Je vous remercie beaucoup. Alors, maintenant, je vais avoir votre opinion sur le climat, mon cher docteur Jean-Pieter. Merci.